Maître de l'univers en vertu du toit qui résine en moi Et que le malheur se transforme en joie Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien Alors voilà, j'avais remarqué qu'en fait tous les mots de notre société, M-A-U-X Donc la guerre, les conflits, l'esclavage au travail La corruption, le fait qu'on nous empoisonne pour nous vendre ensuite des médicaments Le fait qu'on essaie à chaque fois de nous embobiner La corruption politique, la corruption pour le pouvoir, la corruption dans tous les sens Le fait qu'on nous, petit à petit on va de plus en plus vers l'esclavage, etc En fait j'ai remarqué qu'à chaque fois, on en vient toujours à la même racine du problème C'est toujours pour l'argent finalement S'il n'y avait pas d'argent, il n'y aurait pas finalement tout ça Il n'y aurait pas de corruption, il n'y aurait pas véritablement d'enrichissement Il n'y aurait pas de guerre, que ce soit pour le pétrole, pour les intérêts, pour le pouvoir Et en fait, je me demandais est-ce que ce serait possible une société sans argent C'est-à-dire qu'en fait, imaginez une société sans argent C'est-à-dire le boulanger, il fait son pain, il en garde un peu pour lui Et 90% il en donne aux autres Le poissonnier, il va pêcher du poisson Il en garde un peu pour lui et il donne le reste aux autres Le plombier, il répare les trucs des gens gratuitement En échange, il a un peu de poisson, un peu de pain, un peu de viande, un peu de tout Le technicien de chez EDF, il travaille gratuitement pour qu'on ait tous de l'électricité En échange, il a un peu de pain, un peu de machin, etc Qu'il y a celui qui va fabriquer des maisons, celui qui va faire ceci Celui qui va informer les gens, celui qui va éduquer les enfants à l'école Et imagine une société où en fait, ce serait comme dans un village Mais à l'échelle nationale Imaginez un monde où en fait, on soit tous bénévoles Et il n'y ait pas d'argent en fait Alors déjà, ce serait bien, il n'y aurait pas de corruption Vu que la nourriture serait gratuite, on n'aurait pas peur de mourir de faim Vu que le logement, on aurait chacun un petit chez-soi, tranquille Ouais, il n'y aurait plus la peur de... en fait, on ne serait plus dans la compétition Il n'y aurait plus... on ne serait plus ennemis les uns des autres On ne serait plus dans... et il n'y aurait plus d'esclavage On ferait le métier qui nous plaît, etc Alors vous allez me dire, mais c'est impossible un truc comme ça Et pourtant, ça existe Si vous réfléchissez, c'est ce qui se passe Mais à l'échelle non pas nationale, mais familiale A l'échelle familiale Par exemple, les enfants, leur rôle, c'est d'aller à l'école, d'apprendre En échange, les parents, ils leur donnent gratuitement de la nourriture Ils les logent gratuitement, ils leur donnent des habits gratuitement Je ne sais pas s'il y a besoin de faire quelque chose de physique ou quoi C'est le père de famille qui va le faire S'il y a besoin de s'occuper des enfants Ou de faire, je ne sais pas moi, le ménage Ou des trucs comme ça, en général, c'est la femme qui va le faire En gros, chacun, mais entre nous Quand par exemple, si la femme fait la vaisselle Elle ne va pas demander de l'argent au mari Et le mari, des fois, quand la femme est femme au foyer Il ramène l'argent Et l'argent sert à faire tourner la famille Il ne va pas demander aux enfants l'argent du repas, etc Donc en fait, ce principe de bénévolat Où chacun a son rôle, sa place Chacun fait ce qu'il a à faire Chacun fait ce qu'il a envie de faire Et ça fonctionne sur le volontariat Le bénévolat, ça, ça existe à l'échelle familiale D'ailleurs, même si, je ne sais pas Vous avez quelqu'un dans votre famille Une personne âgée, une grand-mère, un grand-père Vous lui demandez pas de... Enfin, s'il vit sous votre toit Voilà, chacun, en gros, ce système de bénévolat Où chacun donne gratuitement, bénévolement Juste par amour Ça fonctionne dans la famille Mais pas à l'échelle nationale Alors que ça pourrait très bien Et en fait, pourquoi est-ce que ça fonctionne A l'échelle familiale et pas à l'échelle nationale C'est parce que A l'échelle familiale, il y a de l'amour Entre les personnes Et à l'échelle nationale Il n'y a pas d'amour entre les personnes Donc les gens Ne vont pas Faire bénévolement par amour Parce que quand tu fais bénévolement, c'est par amour Et en fait, le problème Finalement, le problème, c'est qu'il n'y a pas d'amour Entre les humains Et je pense que s'il y avait Si on pouvait aimer son prochain comme soi-même C'est-à-dire le commandement le plus important Selon les évangiles Bah, si on faisait ça, il n'y aurait plus besoin d'argent D'ailleurs, c'est pour ça que Jésus Dans les évangiles Il y a cette fameuse parole Rendez à César ce qui appartient à César En gros, l'argent Parce que ce qui est dingue C'est que l'argent ne vous appartient pas En fait Vous savez que vous n'avez pas le droit de brûler un billet Vous savez que l'argent Non seulement, ça ne repose sur rien Avant 1973, ça reposait sur les talons or Quelque chose de physique Mais aujourd'hui, l'argent papier Ça ne repose que sur la confiance Donc non seulement, ça ne repose que sur la confiance C'est-à-dire que Ça ne repose sur rien Sur du vent, en fait A partir du moment où les gens perdront la confiance Et perdent la valeur En plus de ça, on vous oblige à l'utiliser À être payé Non pas en nature C'est-à-dire en pain En farine ou en quoi Mais en argent On vous oblige à l'utiliser Alors que ça ne repose que sur la valeur Que sur la confiance Que ça n'a aucune valeur concrète Et en fait, c'est ça C'est ça le problème C'est qu'à partir du moment où On est obligé de l'utiliser Juridiquement, par la loi On ne peut pas être payé Enfin, on ne peut pas travailler pour autre chose Que de l'argent On est obligé de déclarer l'argent On est obligé que ça soit par virement Sur un compte bancaire, etc. Donc en fait, tant qu'il y aura de l'argent Il n'y aura plus d'amour Enfin, en fait Je pense que l'argent C'est le truc qui remplace l'amour S'il y avait de l'amour entre tous les humains Il n'y aura pas besoin d'argent Chacun travaillerait bénévolement Et vous allez me dire Mais en fait, les gens S'ils n'étaient pas obligés d'aller travailler Qu'ils recevaient gratuitement de la nourriture et tout De l'énergie et tout Plus personne ne foutrait rien Vous allez me dire Les gens resteraient chez eux à dormir Mais est-ce que Dans une famille Si votre mère, elle a besoin De porter quelque chose de lourd Ou que votre petit frère Elle a besoin qu'on lui change sa couche En fait, vous n'êtes pas Juridiquement, vous n'êtes pas obligé Vous pouvez vous barrer de la maison Aller jouer au foot et ne pas le faire Mais vous allez quand même le faire Si Si, je ne sais pas Votre frère, il est En galère sur l'autoroute Sa voiture est en panne et tout Vous n'êtes pas obligé de l'aider Et vous allez Vous pouvez ne pas l'aider Mais vous allez quand même l'aider Parce que vous l'aimez Donc en gros S'il y avait de l'amour entre les humains Les gens ne resteraient pas chez eux à rien foutre Et en même temps, aller prendre Les trucs gratuits C'est-à-dire un peu d'argent Un peu de nourriture Un peu d'énergie Un peu de ceci Un peu d'eau Vous comprenez ce que je veux dire C'est-à-dire qu'en fait S'il y avait de l'amour Les gens ne chercheraient pas A gratter Ou à profiter Ou à accumuler Parce que quand on accumule C'est parce qu'on a peur De manquer Quand on accumule de l'argent Des biens De la nourriture Des boîtes de conserve Et tout C'est parce qu'on a peur de manquer Et si on a peur de manquer C'est parce qu'on a peur de l'autre D'ailleurs si on ferme notre porte à clé C'est parce qu'on a peur de se faire cambrioler Et s'il y a des gens qui nous cambriolent C'est encore un manque d'amour Et en gros à chaque fois En fait la racine du mal entre nous C'est quelque part l'argent Et la racine de la racine C'est le manque d'amour Et alors qu'en fait C'est bien écrit noir sur blanc Que la chose la plus importante Évangile de Matthieu La chose la plus importante au monde C'est d'aimer son prochain Comme soi-même En réalité c'est La vraie traduction C'est d'aimer son prochain Tout comme Aimer également soi-même Il faut s'aimer soi-même aussi Parce que les gens ne s'aiment pas Ils ne s'aiment pas soi-même C'est pour ça qu'ils n'aiment pas les autres Pour aimer les autres Vous devez d'abord vous aimer vous-même Et si les gens s'aimaient vraiment eux-mêmes Bah Ils ne donneraient pas des cochonneries à leur corps A manger Ils instruiraient leur esprit Ils purifieraient leur âme Ils feraient des bonnes actions Ils ne se souilleraient pas Ils ne vendraient pas leur âme au diable S'ils aimaient leur âme Donc le problème aussi Vous voyez c'est encore un manque d'amour Si les gens s'aimaient eux-mêmes Je ne dis pas s'aimer Lorsque vous mangez des chips sur un canapé Ou que vous gavez de sucrerie Sucrerie ou quoi En fait le plaisir c'est pas de l'amour L'amour c'est le bonheur Lorsque vous donnez du plaisir à votre corps physique Vous ne vous aimez pas vous-même Parce que vous n'êtes pas votre corps Vous êtes votre âme Si vous aimez vous-même Vous aimez votre âme Et si vous aimez votre âme Vous faites le bien Vous allez vers la lumière Et vous cherchez à élever les autres âmes A apporter de la connaissance A apporter de la lumière A apporter quelque chose d'utile aux autres C'est ça aimer les autres C'est pas que tu donnes une pièce au clochard Tu vas lui donner un euro Au pire il va acheter une baguette de pain C'est à dire tu nourris son corps Mais tu nourris pas son âme Si tu discutes avec lui Que tu lui redonnes le sourire Tu lui redonnes le moral Tu lui donnes des enseignements spirituels Tu l'incites à prier En gros si tu nourris son âme Là tu l'aimes vraiment Mais si tu nourris son corps Tu l'aimes pas Il faut discuter avec les gens qui sont dans le besoin Et les gens qui sont dans le besoin C'est pas forcément les SDF C'est les gens riches Mais qui sont esclaves d'eux-mêmes Esclaves de leur pulsion De leur corps De leur désir Les gens qui sont dépressifs Les gens qui n'ont pas de but dans la vie Qui sont comme des automates Qui obéissent C'est ça les gens qui sont dans le besoin Que nous devons aider Enfin bref En fait ce que je cherche à vous dire C'est que toute la racine Des mots de la planète C'est un manque d'amour Envers nous-mêmes Et envers les autres Et qu'à partir du moment Où il y aura L'amour universel entre les humains Il n'y aura plus besoin d'argent Comme on sera une grande famille Et quand on verra Quelqu'un a besoin On l'aidera Et puis on Tout simplement Il n'y aura même plus besoin de fermer la porte à clé Enfin voilà C'est la solution finale en fait Finalement Ce n'est pas la peine d'essayer de parler Pendant 15 000 heures à la télé Oui l'insécurité Oui l'augmentation de l'inflation Oui Parce qu'il y a des études en plus Qui montrent que Le coût de l'argent C'est à cause de la finance De la dévaluation et tout Ça nous coûte La moitié De l'argent lui-même C'est à dire que 10 euros En fait Normalement on pourrait acheter Pour 20 euros de nourriture Si on se passait d'argent Si moi je rends service au boulanger Et lui il me rends service en retour Bah en fait On travaillerait deux fois moins Et on aurait deux fois plus en fait Enfin Voilà On aurait un niveau de vie deux fois plus En plus regardez l'argent Ils en impriment autant qu'ils veulent Donc ça fait diminuer la valeur de l'argent Donc le coût de la vie augmente Donc tout est plus cher L'énergie est plus chère La nourriture est plus chère L'inflation Donc en gros A la fin c'est l'esclavage C'est A court terme C'est tranquille Ça va On peut vivre sans amour des autres On a de l'argent Tout va bien Mais A long terme c'est l'esclavage A long terme c'est la souffrance C'est C'est le malheur C'est tout ça Et la santé On sait très bien que si on est en mauvaise santé aujourd'hui C'est à cause de C'est à cause de l'argent Parce que c'est Si vous êtes malade Vous rapportez de l'argent A certains labos Etc Si vous êtes heureux Vous achetez pas certains médicaments Pareil Et puis quand vous êtes dans la peur On peut vous manipuler politiquement Etc Donc le bien Si on est dans un monde d'argent Il n'y a aucun intérêt à ce que vous soyez en santé Dans le bonheur Dans le bien-être Ou dans la spiritualité Au contraire On va chercher à vous mettre dans la société de Sodom et Gomorre La surconsommation Il faut acheter Acheter Consommer 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 L'argent Gagner plus Travailler plus Toujours Et S'il n'y a pas d'argent en fait Peut-être que les gens Chercheraient à Plus à être dans la spiritualité Vu qu'ils ne seraient plus dans Vous savez la survie Le truc animal Ah je dois gagner de l'argent Je dois acheter ça Je dois consommer Je dois mettre de côté Je dois Ils ne seraient plus dans La peur Payer mon loyer Être expulsé Vendre ma maison Être à la rue Non Tu vis Toute la nourriture Tu as le minimum pour manger D'accord Tu ne vas pas manger du caviar Tous les jours Mais Tu manges De quoi vivre Survive tranquillement Et le reste de ton temps Peut-être que tu le passerais À élever ton âme Parce qu'aujourd'hui De 9 à 5 Après tu rentres chez toi Tu fais la cuisine Tu n'as pas le temps D'élever ton âme Aujourd'hui Donc les gens Moi je travaille à mi-temps Mais Les robots Qui travaillent Qui vendent leur temps Pour Du confort Pour gagner de l'argent Pour après payer Entre Payer le confort Payer En fait Ils vendent leur âme Pour du confort Les gens qui travaillent Toute la journée Donc Après tu ne peux pas non plus Ne pas travailler du tout Parce que sinon Tu ne peux pas Transférer ton argent À faire des bonnes actions Tzedakah Zakat Etc Aumône Voilà Il faut un minimum aussi Mais Vous comprenez Ce que je veux dire La solution finale Finalement C'est ça Et tant qu'il n'y aura pas d'amour Tu auras beau chercher Toutes les solutions Que tu veux Tu auras beau tourner le truc Dans tous les sens Chercher toutes les solutions À court terme Il y aura toujours Tu te feras toujours Tu te feras toujours Arnaquer À un moment donné On cherchera toujours Il y aura toujours De la corruption Il y aura toujours Tu peux Si tu te coupes De ce qui est vital C'est à dire L'oxygène La nourriture L'amour Tu peux tourner le truc Dans tous les sens C'est pas la peine De fuir les problèmes Si tu te coupes Si tu fuis l'essentiel Tu finiras par C'est comme les gens Qui ne mangent plus De la nourriture biologique C'est à dire bio T'as beau prendre Des compléments alimentaires Prendre des machins Prendre ce que tu veux Faire du sport Faire de la psychologie Je sais pas quoi Si tu t'éloignes De l'essentiel Ça dure à qu'un temps Et même si ça dure 50 ans Avant que t'aies un cancer Même si ça dure 50 ans Avant que tu sois réduit En esclavage Même si ça dure 50 ans Que tu te rendes compte Que c'est pas possible Qu'on peut pas vivre Les uns contre les autres Dans la compétition Dans la croissance Perpétuelle Alors que On peut pas Tous les pays du monde Ne peuvent pas faire De la croissance à l'infini Ne peuvent pas avoir Une dette qui augmente A l'infini Ne peuvent pas C'est pas possible Vous vous rendez bien compte Qu'à un moment donné A court terme Oui mais à moyen terme Non C'est pas possible Donc en gros La solution finale Alors là encore Vous allez me dire Ouais non mais Daniel Non mais père On peut pas avoir Chaque humain On peut pas aimer Chaque humain C'est pas possible En fait Bah je pense qu'en fait C'est possible L'amour universel Mais par contre Il faudrait qu'on ait Un lien entre nous Par exemple Dans une famille Il y a le lien du sang Il y a le lien Des intérêts Il y a le lien De partager Les bons moments Ensemble De Il y a tout un Il y a un lien Psychique Il y a Il y a le Voilà Il y a un lien Qui est très important C'est pour ça Qu'il y a de l'amour Dans les familles Mais pas au niveau National par exemple Et international Et en fait Le lien qui pourrait unir Tous les humains De la terre Bah je pense que C'est de comprendre Que notre âme Qu'en fait On est tous frères Dans le divin Dans la transcendance Dans Dieu Dans ce qu'on appelle Dieu Que notre âme Vient de la même source En fait moi Je l'ai pas lu dans un livre Je l'ai pas lu sur internet On me l'a pas dit Dans une église Je le sais par expérience Parce que j'ai fait Une sortie de corps Donc déjà je sais que Mon âme vient de l'au-delà Et que je retournerai Dans l'au-delà Mais surtout je sais Par mes dons de voyance Que tout est écrit Donc on a tout choisi Et donc si on a tout choisi Soit on est des robots Soit on a tout choisi en fait Mais dans une autre dimension Ce qui fait qu'on choisit On choisit en même temps Mais dans une autre dimension Et en fait si vous voulez Si vous avez pas vu ma vidéo De voyance Je vous la mets en description En fait si vous voulez Ce qui se passe C'est que En fait ce qui se passe C'est que tout simplement On s'est tous mis d'accord Donc ça veut dire Qu'on vient tous De la même source Donc on est tous Comme les 10 doigts de la main Si je pince mon pouce Mon index ne va pas avoir mal Etc etc Mon index ne va pas avoir mal Si je pince mon majeur Mais en fait les 10 doigts de la main Quelque part ils sont indépendants Géographiquement Ils ressentent chacun Il y en a un il va être content L'autre il va avoir mal L'autre il va saigner L'autre il va avoir un ongle incarné Mais en fait ils appartiennent A la même main Et nous en fait La plus grande illusion de ce monde C'est de penser que Parce qu'on est dans des corps séparés Physiquement On est chacun Une individualité Alors qu'en fait On est tous un tout Et Lorsque tu fais du mal à autrui Tu te fais du mal à toi même Mais tu le ressens pas vraiment Comme si ma main gauche Tape ma main droite Ma main gauche ne va pas Ressentir la douleur Mais pourtant C'est la même source Et bah en fait Quand tu fais du mal à autrui Tu le ressentiras Mais en gros L'incarnation elle est pas linéaire On est tous la même source Incarnée Dans des corps différents Mais C'est pas En fait c'est pas linéaire C'est pas Je me réincarne Après je me réincarne dans lui Après je me réincarne dans lui Après je me réincarne dans lui C'est en fait On s'incarne tous Au même moment Au même endroit Mais c'est la perception De notre conscience Rétractée Qui fait qu'on a l'un On a l'illusion De l'individualité Comme quand vous rêvez Que vous embrassiez une personne En fait Vous vous embrassez vous même C'est à dire Vous et la personne Dans votre rêve Les deux C'est du psychisme De votre rêve De votre cerveau Dans votre lit Je sais pas si vous comprenez Si vous vous battez Contre quelqu'un Dans votre rêve Vous vous battez Contre vous même Il y a une symbolique Pourquoi est-ce que Vous vous battez Contre vous même Pourquoi est-ce que Vous vous battez Qu'est-ce qu'il faut en comprendre Quel est l'enseignement A partir du moment Où vous comprenez Que la vie C'est comme un rêve Et bien Vous comprenez Quelle est la nature De la vie Quelle est notre mission Pourquoi on est là Quelle est la solution Pour sortir de la souffrance La souffrance La souffrance C'est simplement Si vous voulez Un manque de connaissance C'est que vous ignorez Les lois divines Les lois spirituelles Et tant qu'on sera pas dans l'amour On sera dans la souffrance Malheureusement Donc voilà C'était une petite capsule rapide Merci à vous A bientôt Je vous aime Soyez bénis Allez vers l'amour La lumière Aidez votre prochain Apportez quelque chose A l'humanité Nourrissez votre âme Allez écoutez votre conscience Priez Faites des aumônes Essayez de vous élever De dépasser le stade animal De dépasser le stade de l'intellect Ne mettez pas votre intellect Au service de votre corps animal Transcendez la matière Reconnectez-vous au divin Essayez de vous recentrer Sur votre âme De méditer chaque jour Voilà à bientôt